coucou tout le monde s'allez bienvenue sur ma chaîne on est parti je vous avais promis un tirage sentimental donc on va faire un tirage sentimental à trois choix premier choix avec cette labradorite voilà j'ai tiré des cartes de tarot différents donc je vous laisse voir aussi peut-être que la carte vous appelle voilà pour ceux qui me poseront la question je vous ai mis en lien là où je prends mes pierres valent à zinka elle c'est elle qui me vend les pierres donc premier tas avec la labradorite deuxième tas vous avez ce quartz rose qui vient de là bas aussi avec ce tarot je vous dis pas les non c'est volontaire les tarots et dernier tas on a la rhodochronite si je le prononce correctement magnifique pierre noire avec des reflets roses voilà et avec ce tarot ces cartes là je vous laisse faire votre choix respirer un bon coup choix un choix deux ou choix trois ok c'est tout bon on est parti pour le tas numéro un ceux qui ont choisi la labradorite voilà on est parti donc on va déjà voir ce que nous réservent les cartes du tarot j'ai tiré une première carte pour savoir dans quelle énergie vous êtes et dans quelle énergie vous avez vous allez au niveau sentimentale pour vous il y en a deux qui sont sortis la première le soleil vous êtes dans une énergie solaire le soleil c'est une très belle carte c'est c'est une des plus belles cartes du jeu vous voyez vous avez les mains tendues vers le haut vers ce soleil il y a une fleur qui s'ouvre le chakra du plexus solaire ouvert très bien et vous allez vers un jugement et la magie les refontes le pape vers un équilibre en fait équilibre équilibre masculin féminin le détenteur du savoir le détenteur du céleste et un jugement la carte du jugement quelque chose qui tombe qui tronche peut-être qu'il y a un jugement qui vient vous voyez donc au niveau sentimentale et ça vous apporte de la magie on va les mettre comme ça je ne sais pas si vous les voyez bien j'essaye une nouvelle prise de vue donc vous me direz ce que ça donne c'est pas facile en même temps de mettre des cartes sur un caillou ensuite qu'est-ce qu'on a eu avec l'oracle des flammes jumelles donc on a eu l'éveil spirituel les synchronicités oui donc c'est ce que je vous dis un équilibre moi je sens vraiment des gens équilibrés vous allez vers un couple sacré et une fusion très bien moi je vois des gens qui ont posé un jugement en fait qui ont posé un jugement par rapport à une relation qui se sont libérés de quelque chose de toxique pour aller vers la magie de la spiritualité et du coup vous avez énormément de synchronicité en ce moment et ça vous amène l'amour, le couple voilà vous êtes éloigné on vous dit éloigne toi tu n'es pas prête il y a encore des dépendances affectives peut-être qu'il y avait encore des dépendances affectives dans un lien dans un lien d'âme on vous demande de vous éloigner on vous dit que de toute façon ça vous amène l'amour dans ce lien avec les cartes de l'amour divin voilà le secret la solitude la purification après une douleur vous avez eu beaucoup d'épreuves il y a eu des non-dits ça vous est mis dans un état de solitude vous avez eu mal vous avez traversé des énergies très douloureuses je sens je sens des gens qui étaient attachés à une personne attachés à un homme et qui ont c'est pas tourné le dos mais qui ont décidé de se choisir en fait et on vous dit que ça ça vous ramène à un couple sacré donc si pour vous ce lien est sacré de toute façon c'est cette personne qui reviendra voilà on vous dit que vous on vous dit que vous n'êtes pas prête pour l'instant vous avez encore quelques dépendances affectives mais tout ça vous allez le balayer vous allez le nettoyer dans les énergies à venir ça c'est toutes les énergies que vous avez passées le secret, la solitude, la douleur et vous vous allez purifier tout ça vous allez purifier alors je sais pas si vous les voyez bien du coup comme ça les cartes je vais vous les montrer l'éveil spirituel voilà les synchronicités vous allez avoir des synchronicités vous avez déjà des synchronicités donc c'est pas un rêve des synchronicités c'est vraiment vos anges qui vous parlent ils sont là on vous dit que vous allez vers ce couple sacré voilà et vers une fusion une fusion amoureuse une fusion de sentiments on est dans du sentimental pour l'instant on vous a demandé de vous éloigner ou vous vous êtes éloigné d'une relation peut-être qui était trop douloureuse pour vous pour laquelle vous aviez encore des dépendances affectives pour lesquelles vous étiez encore enchaîné vous n'étiez pas prêt voilà vous n'étiez pas prêt c'était pas le bon moment il y a un timing divin il y avait des secrets des choses qui n'étaient pas révélées il y a eu la solitude on ne vous a peut-être pas tout dit peut-être une personne n'a pas dévoilé ses sentiments ça vous a fait mal genre des personnes qui ont pleuré qui n'étaient pas bien par rapport à un homme par rapport à une femme je sens plus par rapport à un homme dans ce tirage voilà et on vous dit que là vous allez purifier tout ça pour certains vous avez déjà purifié tout ça et vous êtes dans votre soleil intérieur mais c'est comme si vous manquiez quelque chose j'ai reçu là l'oracle des fées des anges qui est top voilà je vous montre les d'autres cartes il est génial ce petit oracle je l'ai mis en lien aussi où je vais le faire alors tu n'arrives pas à concrétiser peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses c'est exactement ça on vous dit qu'il est nécessaire de modifier certaines choses sinon vous n'arriverez pas à concrétiser et à arriver vers la fusion pour arriver vers cette fusion il faut absolument réussir à concrétiser à modifier votre état d'esprit et moi je le sens vraiment à lâcher prise là compétition, rivalité, concurrence pour vous jusque là vous étiez dans un jeu d'échec dans un jeu de stratégie là on vous demande de lâcher prise on vous demande de sortir de ces énergies il y a le mensonge qui revient encore une fois le secret le mensonge peut-être est-ce que vous vous mentez à vous-même peut-être est-ce que vous avez juste tourné le dos à un lien en vous disant ouais je m'en fous c'est pas lui alors qu'au fond de vous vous sentez que c'est le bon dans ces cas là on vous demande de ne pas vous mentir aussi à vous-même pour pouvoir avancer et couper tout ce qui est toxique vous voyez je vois vraiment qu'il faut couper tous ces liens toxiques voilà il y a eu aussi des bavardages il y a eu des choses autour de vous vous avez la clé avec le trousseau vous avez la clé en vous vous avez toutes les clés pour y arriver en fait il faut juste que vous ayez confiance en vous et que vous vous lanciez pour pouvoir lâcher prise le but c'est vraiment ça qu'est-ce qu'on a là vous voyez on a encore la spiritualité l'éveil qui revient la spiritualité les choses secrètes la porte fermée ouais donc il y a une porte il y a une porte qui est restée fermée clôturée jusque là on vous a fermé une porte au nez peut-être moi je sens des gens à qui on a tourné le dos c'était pas de votre fait ça a pris du temps ça a pris beaucoup de temps vous y avez cru longtemps ça a été long en fait tout ça vous a amené vers votre spiritualité le fait d'être votre spiritualité vous attirer la jalousie où vous avez pu être aussi très jalouse alors je dis jalouse parce que je suis une fille ça peut être jaloux vous avez pu être très jalouse jalouse en fait ça vous a mis vraiment dans des mauvaises énergies mais qui ne sont pas de votre habitude tout ça on a encore la lune la lune avec les choses cachées les choses mondies les choses de la nuit moi je sens une personne qui rêve à vous qui rêve de vous en fait avec cette carte ça me fait penser à ça il y a une personne qui rêve de vous peut-être que la nuit vous écrire vous devriez écrire vos rêves il y a des personnes qui doivent écrire leurs rêves vous avez des réponses que vous attendez dans vos rêves on vous parle quand même d'une abondance sur l'habitation donc au sein d'un foyer au sein d'une maison vous avez retrouvé l'équilibre vous avez retrouvé votre propre équilibre dans votre maison et ça vous amène l'abondance l'abondance sur tous ces aspects ces aspects financiers ces aspects matériels aussi pour tout ça vous avez les clés c'est bien comme ça on voit bien on peut bien étaler les cartes tiens ensuite j'ai pris l'oracle de l'amour on a l'amitié vous êtes en mesure de reconnaître les traits communs avec les autres afin de forger des liens basés sur l'amour donc l'amour de vous-même d'abord et c'est vraiment ça que je ressens la loyauté votre fiabilité démontre votre sens du dévouement emprunt d'amour et de cohérence de votre être et vous avez peut-être été loyal auprès d'une personne qui ne l'a pas été en tout cas qui n'a pas été complètement honnête avec vous-même et c'est pour ça que vous avez eu autant de mal on vous dit de lâcher là-dessus et que ça va revenir pour les trois tirages j'ai regardé les deux de deck il y avait quand même des très belles cartes on avait quand même la paix on avait l'abondance je sais plus dans quel jeu donc moi là je vois un bien d'âme des personnes qui ont tourné le dos à une relation à une relation où il y avait un lien qui était très fort on a eu de la dépendance affective on a eu beaucoup de douleur on a eu des secrets des choses cachées ensuite peut-être un retour ou pas je ne sais pas en tout cas une porte s'est fermée s'est clôturée ça a pris du temps énormément de temps mais toutes ces épreuves on vous dit qu'elles étaient là pour vous amener à votre spiritualité pour aller vers un couple sacré il y a une fusion on est vraiment dans une relation c'est très fort il faut nettoyer tout ça vous avez pris un choix vous avez fait un choix c'est ça ok alors c'est exactement ça vous avez fait un choix vous avez mis du temps à le faire ça a pris du temps toute cette histoire mais vous avez fait un choix si vous ne l'avez pas fait dans les jours à venir vous allez libérer ça le jugement va tomber vous allez faire ce choix vous allez mettre fin à cette attente à ce temps vous allez arrêter d'être dans ces énergies là et on vous dit que c'est là où il y a un retour qui se produit un retour du passé vous avez votre libre arbitre je veux dire si vous ne voulez pas le reprendre vous ne le reprenez pas mais s'il revient c'est peut-être que vous avez encore des choses à régler et on a encore la loi avec un équilibre je vois une balance je vois des choses qui vont s'équilibrer avant il faut nettoyer on a des choses à nettoyer on a l'évolution qui tombe comme ça on a pris de la maturité vous évoluez dans cette relation ok on évolue vers quoi tous les actes de lumière je vais voir quand je vais désaligner vers l'intérêt à la source peut-être une amitié qui évolue mais en tout cas où cette relation évolue vers une amitié et vous allez examiner les choses peut-être une personne va revenir comme un ami comme si de rien n'était vous voyez dans votre vie ou un ami va vouloir déclarer autre chose vous allez examiner la situation avant de prendre quelconque décision parce que maintenant vous vous êtes choisi vous et vous êtes dans un éveil spirituel il faut que ça colle à la personne que vous êtes il y en a encore la jalousie qui tombe alors qu'est-ce qu'on a là on a la réunion donc la réunion pour parler des retrouvailles vous allez réexaminer peut-être le retour d'une personne c'est ça que je ressens après une personne qui vous a mis dans une instabilité une personne qui vous a même rendu jalouse ou une personne qui était jalouse ou une tierce personne qui a foutu la merde dans votre relation je ne parle pas forcément d'une triangulaire quoi que ça peut parler d'une triangulaire mais vous voyez je vois vraiment des personnes des gens qui ont parlé autour de vous de cette relation ça a été compliqué ça a créé une rupture on vous dit qu'il va y avoir des déplacements voilà une personne va se déplacer vers vous qui aura pris de la hauteur en fait et vous allez signer des contrats donc des choses officielles des contrats vous allez trouver des accords des contrats communs après une réunion après une discussion je pense que cette personne vous n'allez pas lui réouvrir la porte comme ça non plus parce que vous êtes choisi vous maintenant on vous parle de sexualité en d'autres dates de miroir magique et d'amour bon je ne les lis pas à l'envers parce que j'avais dit avant que je ne les dirais pas à l'envers voilà des fois je le dis à mes guides donc c'est comme ça on a la sexualité en d'autres dates ok d'accord bon bah écoutez c'est pas mal on va quand même aller voir avec 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 l'oracle des anges et avec les portes de l'intuition on va faire comme ça alors qu'est-ce qu'il nous dit notre petite oracle des anges gardiens quel est l'ange gardien qui est à vos côtés quels conseils peut-il vous donner c'est ça que je vais essayer de savoir tous vos êtres des lumières mes anges mes archanges les lumières au multivers à la source et particulièrement aux anges j'aimerais un message quel est l'ange qui est auprès de la personne qui regarde ce tirage au niveau sentimental ok on me dit d'en prendre deux voilà je savais qu'il y en avait une deuxième qui allait tomber donc l'ange de l'amour on est dans un tirage sentimental vous avez tiré l'ange de l'amour quoi la classe quand même les gars franchement c'est la classe quoi je vais vous le mettre là magnifique cet ange de l'amour donc vous avez l'ange de l'amour qui est à vos côtés et vous avez l'ange de la solitude qui vous a guidé jusque là voyez cet ange de la solitude pour d'autres personnes je ne suis pas sûre que vous repreniez cette personne d'autres vous allez peut-être basculer vers quelqu'un d'autre l'ange des défis en d'autres des cas ouais c'est pas pour rien qu'on a l'ange des défis pour moi il y a vraiment des relations d'âme alors qu'est-ce qu'il nous dit notre petite les portes de l'intuition alors vous êtes des lumières mais ça je vais voir quand j'ai dit des lumières j'aimerais des messages si vous pour les petits loulous qui regardent cette vidéo au niveau sentimental dans les jours à venir avec les gens qui ont choisi vous n'avez ni plus ni rien que le triomphe attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à coeur pour ça il faut vraiment lâcher prise le lâcher prise n'est pas tombé mais je vous assure qu'il faut lâcher prise la transmutation vous êtes en pleine transmutation c'est le moment de ponter sur votre guérisseur intérieur vous transmutez tout le négatif en positif et ça et ça les copains c'est top et le positionnement sachez accepter les choix de l'autre et oser c'est aussi vous positionner avec une bonne nouvelle à la clé quand vous aurez réussi à vous positionner voilà c'est à dire à faire un choix je me choisis moi je choisis mon amour ma spiritualité je vais vers moi vous aurez des bonnes nouvelles vous aurez une personne qui revient vers vous vous aurez des communications et vous aurez la 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 paix la paix la paix la liberté en fait tout simplement c'est aussi simple que ça la paix la liberté vous serez libre de faire vos propres choix en pleine conscience c'est ça que j'entends quel animal est à nos côtés là pour les jours à venir au niveau sentimental pour les personnes qui ont choisi la labradorite à tous mes êtres de lumière mes anges mes archanges je me dis la lumière au métier quel est l'animal qui me suit qu'est-ce qu'on me dit là avec l'oracle des animaux à tous mes êtres de lumière mes anges mes archanges je me dis voilà je perds mes cartes alors j'aimerais que vous me fassiez sauter une carte c'est de beau prix je vais le prendre dans l'autre sens moi j'ai des petites mains ouais non j'en ai trop là j'en ai beaucoup trop voilà ce que je vous dis j'ai des petites mains on vous dit encore la même chose on vous dit encore la même chose donc vous avez et en deux deck on a la gratitude ouais vous avez été guidé avec le loup le loup c'est les guides vous avez été guidé voyez ce loup ok c'est une chance ce qui vous est arrivé toutes ces épreuves c'est une chance ça a été une chance pour aller vers votre spiritualité on vous dit que vous êtes en pleine renaissance avec le phénix vous renaissez de vos cendres il y a vraiment beaucoup de douleurs dans ce tirage des choses compliquées vous renaissez c'est une renaissance ça vous apporte la magie vous avez acté un jugement stop maintenant j'arrête j'avance pour moi ça vous amène certes un retour mais il ne faut pas le faire pour le retour il faut le faire pour vous et on vous dit avec ce panthère noir c'est juste mon animal préféré j'adore cette carte c'est la plus belle de tout cet oracle et de tous les oracles qui existent on vous dit courage on vous dit que vous avez le courage et en deux deck vous avez la gratitude la gratitude et l'intégrité et la loyauté soyez fidèle à vous-même et soyez loyal envers vous-même et vous verrez vous attirerai que du positif ok bon ben c'est pas mal je pense qu'on va s'arrêter là parce que de toute façon ça va être redondant après pour votre tirage si on résume vous êtes dans un lien d'âme pour moi c'est clair dans ce tirage il y a eu des il y a eu une rupture peut-être un retour et une rupture derrière c'était nécessaire c'était pour vous amener à être dans votre spiritualité à mettre un pas dans votre spiritualité cette personne de toute façon reviendra pour moi c'est une certitude et après vous ferez vos choix vous ferez vos choix en pleine conscience est-ce que vous la reprenez est-ce que vous la reprenez pas j'insiste c'est pas parce qu'on est dans un lien d'âme qu'on est obligé de finir nos jours avec cette personne notamment les liens de flammes jumelles voilà on n'est pas obligé de finir nos jours avec cette personne c'est un chemin avant tout spirituel les relations de flammes jumelles et ça vous en avez pris conscience ou vous allez en prendre conscience voilà et du coup vous allez évoluer et laisser les jalousies les serpents derrière et vous retrouver dans vos énergies à vous et attirer l'abondance à vous et dans l'abondance il y a forcément l'amour qui va revenir à vous et c'est cet amour pour l'instant vous n'étiez pas prête vous avez eu besoin de vous éloigner l'autre a eu besoin de s'éloigner et vous vous avez eu besoin de vous éloigner il y a eu une rupture qui était nécessaire voilà et il faut peut-être voir les choses sous un autre angle prendre de la hauteur pour réussir à voir les choses différemment et avant tout centrer sur vous en fait centrer des énergies sur vous et vous verrez qu'après il y a tout qui va s'éclairer et à mon avis vous avez déjà bien entamé le chemin ceux du premier groupe qui ont choisi la labradorite pour moi vous avez déjà bien entamé le chemin je vous montre quand même le tarot que vous aviez choisi vous avez choisi le lumina tarot qui est ici donc je ne sais pas si je suis à l'endroit mais peu importe le lumina tarot qui est un tarot qui est quand même très éclairé je trouve avec cette ourobouros qui est là c'est un peu le serpent qui se mord la queue et bien vous sortez de ça en fait vous sortez de ça et ça vous fait surtout la lumière au bout du chemin moi c'est vraiment ce que je ressens quand je regarde ce tarot voilà mes petits loulous j'espère que ce tirage vous a plu je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo très probablement des énergies du jour bisous bisous à demain bye bye coucou les gens qu'on choisit le deuxième groupe ta da 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 notre petit quartz rose merci Val pour tes petites pierres qui sont magnifiques donc ceux qu'on choisit le quartz rose vous avez pris le familiar tarot voilà c'est le tarot que vous avez choisi le tarot familial qu'est-ce que vous quittez comme énergie oula et bien c'est nickel ça c'est parfait vous quittez la tour comme énergie donc vous quittez des des épreuves voilà vous quittez des épreuves des soucis des voilà quelque chose qui a été lourd en fait beaucoup de lourdeur après la tour dans les arcades majeurs on a l'étoile en général vous quittez cet état de tour pour aller vers le battleur le battleur c'est le fou c'est en fonction du rider weight ou du tarot de Marseille c'est soit la dernière soit la première carte pour moi c'est vraiment c'est c'est vraiment la première pour moi non c'est le mat qui ne savent jamais ouais bref le battleur c'est le départ le battleur c'est le départ c'est le vous rattaquez un nouveau cycle en fait vous sortez de ces épreuves vous rattaquez un nouveau cycle et vous allez vers quelque chose de neuf vous ne savez pas encore comment vous ne savez pas encore voilà mais vous y allez dans tous les cas vous y allez vous en avez marre de tous ces problèmes de tous ces soucis de tout ce qui s'est effondré autour de vous et là vous avez pris la décision d'avancer vers vers quelque chose qui vibre plus pour vous en tout cas au niveau sentimental il y a eu des il y a eu des choses compliquées alors qu'est-ce qu'on a pour vous avec les flammes jumelles on vous parle de communication on vous parle de défiance on vous parle d'attraction et on vous parle de vase communiquant ok donc il y avait peut-être des communications qui étaient bloquées vous étiez peut-être dans une triangulaire avec des communications bloquées on vous dit que ça a été un défi à relever le défi est aussi peut-être de communiquer avec une personne peut-être tout simplement de communiquer votre propre vérité et de vider vos énergies donc peut-être qu'il y a une histoire de triangulaire dans cette histoire c'est peut-être ça il y a la foudre qui s'est abattue sur vous vraiment une foudre de problèmes une foudre vous avez été vraiment submergé on vous dit que ça a été vraiment un défi avec ce 6 d'éther à relever peut-être qu'on vous a communiqué des informations sur une autre personne voilà du coup ça a été compliqué ça a vraiment été un défi à relever et vous sortez de ces énergies là pour aller vers le battleur vous allez attirer à vous la lumière vous allez révéler votre propre lumière vous allez attirer des choses en allant vers ce nouveau départ vers ce battleur vous allez attirer des choses à vous qui vous correspondent qui sont lumineuses comme vous en fait on vous parle de vastes communicants et moi ça me fait vraiment penser au miroir en fait qu'est-ce que vous projetez projetez du positif et vous allez recevoir du positif en fait voilà je suis en train de voir que j'ai les les cartes du précédent tirage qui sont restées là du coup la table est super grande il faut que je me réorganise moi ça fera plus propre pour vous vous y comprendrez un peu mieux hop mieux ok on a ensuite qu'est-ce qu'on a donc avec l'oreille du chakra du coeur tout bouge maintenant nouvelle rencontre adieu la routine bon homme femme brune on est dans une guidance générale donc bon voilà vous prenez vous prenez pas en tout cas avec ce battleur vous retrouvez votre élan vital donc vous retrouvez votre force d'attraction et vous allez attirer à vous comme je vous dis ce que vous vibrez donc forcément tout bouge ben voilà vous attirez le changement forcément tout bouge forcément une nouvelle rencontre se profile à l'horizon et c'est logique et forcément a lieu la routine donc un voyage un déplacement vous allez vers quelque chose qui est beaucoup plus significatif pour vous vous laissez les masques derrière vous laissez vous laissez les soucis et vous allez vers quelque chose de bien plus significatif qu'est-ce qu'on a avec l'oracle comment il s'appelle lui l'amour divin c'est l'amour divin un petit oracle que je viens de recevoir donc la lumière on vous parle de flammes jumelles on vous parle de relation d'âme ici voilà peut-être que toutes ces épreuves c'était une c'était des épreuves de vous étiez dans une relation d'ordre divin d'ordre de flammes jumelles on vous dit on vous dit que vous avez eu beaucoup d'impatience par rapport à ça voilà vous avez attendu une personne vous avez énormément prié et vos prières vont être exaucées vous allez retrouver votre lumière et vous allez retrouver la confiance en une personne vous aviez peut-être perdu confiance en une personne confiance en vous-même vous allez raviver votre flamme intérieure j'ai pas la sensation ici qu'on est dans une relation de flammes jumelles quoique ça peut parler à certains en tout cas pour moi c'est votre propre flamme qui serait qui serait allumée et vous retrouvez votre étoile intérieure après la tour je vous ai dit il y a l'étoile et voilà vous allez être dans ces énergies-là en fait finis les impatiences vous avez beaucoup prié vous retrouvez confiance en vous vous aurez ancré en vous avec l'oracle des fées et des anges que je viens de recevoir aujourd'hui je vous mettrai le lien aussi en plus sa créatrice est vraiment super sympa vraiment donc on vous dit que vous aviez fatigue manque de motivation tout ça vous a épuisé toutes ces épreuves vous ont épuisé on vous dit qu'aujourd'hui tout s'éclaire tout va s'éclairer tout va être beaucoup plus clair pour vous peut-être que vous allez avoir des secrets qui vont être révélés voilà on va enfin vous dire les choses on lui a quand même cousu la bouche à cette personne là c'est comme si on allait faire péter les fils c'est ça que je ressens tout s'éclaire en fait sur des secrets et le secret c'était peut-être juste un amour sincère un amour véritable envers vous peut-être qu'on va venir vous dire vous voyez c'est dans une bulle je t'aime voilà vous avez besoin d'acquérir des nouvelles compétences vous vous êtes pas vraiment dans ce dans cette notion vous êtes détaché de tout le côté amour flamme jumelle tout ça si c'est peut-être vraiment des relations de flamme jumelle parce que parce que là pour le coup ça me parle vraiment le côté détachement en fait si vous voulez dans un lien d'âme à un moment on se détache complètement on n'est plus du tout dans l'autre il nous aime il ne nous aime pas voilà vous le savez mais vous avancez en fait pour vous et c'est égal vous confiez les choses au destin vous vous en êtes vraiment là en fait vous vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences sur sur complètement autre chose que l'amour en fait voilà mais au niveau de j'entends aussi un autre qui a besoin d'acquérir de nouvelles compétences dans le sens peut-être la faculté à communiquer quelque chose qu'il n'avait pas jusque là voilà on vous dit que l'issue est proche la lumière au bout du tunnel avec l'abondance derrière est juste là vous avez fait le plus gros du noir en fait et vous arrivez vraiment vers cette lumière au fond là et ça elle est palpable et vous le savez parce que vous êtes intuitive on n'a pas eu la clairvoyance qui est tombée mais vous avez la branche quelque chose qui a été cassé un renouveau encore le travail qui revient encore cet aspect de travail il y a eu une grosse solitude il y a eu une grosse solitude et ça vous a demandé énormément de travail voilà de travail sur vous aussi moi je sens des personnes qui sont restées seules longtemps et cette solitude a tellement été longue et ça vous a tellement demandé du travail qu'au final c'est devenu cool en fait vous êtes ok avec ça à la limite vous appréciez votre solitude maintenant ouais c'est ça vous êtes reconnecté au loisir à la créativité pour moi c'est les énergies qui arrivent mais pour moi vous êtes déjà dans ces énergies là dans la créativité ça a été un renouveau pour vous voilà vous êtes aussi allé vers votre spiritualité ça c'est une certitude suite à quelque chose qui a été cassé vous voyez ça rejoint un peu la tour on a vraiment brisé quelque chose on a brisé la confiance on a brisé un lien il y a quelque chose qui s'est cassé vous avez eu énormément de force pour relever ces défis voyez ce lion vous avez eu énormément de force pour relever ces défis avec l'oracle du pouvoir de l'amour on a vous avez l'humilité et l'unité en plus enfin ces cartes vont vraiment ensemble quoi vous avez développé la conscience aimante que vous et tous les autres être semblables mais sur des chemins différents l'unité vous comprenez que l'amour partagé avec autrui est amplifié et a un effet d'entraînement à travers l'univers vous êtes dans votre unité en fait chaque personne est une seule personne vous savez qu'on fait tous partie d'un tout vous êtes dans votre unité et vous êtes dans l'humilité voilà l'unité et l'humilité l'humilité je vous le montre avant vous êtes humble maintenant à l'heure d'aujourd'hui pourtant vous avez fait énormément de travail vous avez vraiment bossé sur vous votre autre a encore du travail à faire parce que là pour le coup même si pour vous vous n'êtes même pas dans la dynamique d'être rejoint avec votre autre sachant que c'est un lien d'âme pour le coup en fait il a quand même du travail à faire il y aura des réunions pour moi c'est sûr qu'il y aura des réunions après certains vont peut-être choisir une âme sœur ou autre ou aller vers quelque chose de tout autre en fait voilà ce sera et ce sera ok en fait vous ne souffrez plus d'un lien d'âme en fait et Dieu sait que vous en avez souffert voilà et vous vous libérez vraiment de ça dans les alors j'ai demandé dans les jours qui viennent bon alors après les jours vous savez le temps là-bas en haut alors qu'est-ce que peut nous dire l'oracle des miroirs tous nos êtres de lumière les anges les arcans je vais vous donner un verre en petit là j'aimerais le message s'il vous plaît vous avez exactement les mêmes cartes que c'est la fin des trahisons ouais et la santé donc il y a eu des trahisons il y a eu des trahisons mais j'avais dit que je les prenais pas à l'envers mais celle-là je la prends à l'envers je sais pas elle est tellement tombée clair net que voilà vous vous avez fait des choix vous vous êtes choisi vous vous avez choisi la communication vous avez choisi d'avancer pour vous vers votre destin de vous mettre en action on vous parle de voyage vous avez envie de voyager vous avez envie de prendre de la hauteur une personne va se déplacer vers vous aussi mais moi je pense que c'est plus vous avez fait un voyage intérieur vous aviez perdu le nord vous retrouvez votre santé mentale votre santé physique votre santé psychologique pour certaines personnes vous pouvez travailler dans le milieu de la santé aussi en tout cas vous vous êtes retrouvés c'est comme un nouveau printemps un nouveau départ pour vous en fait après j'ai le bouclier qui tombe là après vous êtes vraiment protégés et avoir aidé il y en a encore le travail qui tombe quoi vous avez vraiment fait un gros travail sur vous spirituel vous avez le bouclier vraiment vous vous êtes protégés peut-être que vous êtes encore dans cette protection et là on vous dit qu'il est temps d'en sortir de cette protection pour aller vers le battleur et vers le nouveau départ on vous dit d'écouter vos rêves encore une fois écoutez vos rêves soyez intuitifs il y en a des personnes qui rêvent de vous regardez comme ses rêves se concrétient je ne sais pas si vous voyez mais elle met le pied dans l'eau en fait dans son rêve elle rêve de jungle d'eau et elle a le pied physiquement dans cette dimension qui est vraiment mouillée c'est pour vous dire en fait vu que vous êtes dans votre créativité vous allez créer ce que vous vibrez en fait donc ne vibrez pas de la défense ouvrez-vous à toutes les possibilités et le travail il vous reste encore un peu de travail à faire il faut que vous lâchiez le mental un petit peu là il faut que vous lâchiez le mental et vous avez la force de le faire c'est pas un souci et on a l'amitié qui ressort derrière avec un changement peut-être un changement dans une amitié la fécondité et l'amour donc un nouveau départ un nouveau projet en tout cas vous vous avez des nouveaux projets et ça vous amène l'amour de vous avant tout pour moi c'est ça vous allez vous recentrer aussi sur des amis qu'est-ce que je vais faire pour vous non pour vous je vais prendre l'oracle d'Élise que je ne sais plus où j'ai mis parce que j'ai fallu que je me réorganise changement de dispositif l'oracle d'Élise d'Élisabeth Sabon que je n'écorche pas son nom c'est un super oracle quand on a des cartes des questions enfin moi j'utilise beaucoup quand j'ai des questions précises vous voyez et là j'ai une question précise pour vous je vois des personnes très détachées dans ce tirage vous avez énormément souffert mais vous êtes très détachées maintenant c'est comme si vous êtes vraiment dans l'amour inconditionnel vous voilà vous vous attendez plus rien en fait des autres pour l'instant mais peut-être trop dans la protection est-ce que nous sommes dans un est-ce que nous sommes dans un lien d'âme une jumelle par exemple quand je vous ai dit qu'il parlait cet oracle il est impressionnant on vous parle de l'automne quelque chose qui dure depuis peut-être l'automne oui nous sommes dans un lien d'âme dans un lien de flammes jumelles voilà comme ça quand je vous ai dit que c'était clair et ben voilà et ben voilà tiens alors quand je vous ai dit qu'il était clair cet oracle il est clair donc je vous ai expliqué quelque chose qui a pris du temps qui a fait ça a été long ça a été vraiment très long qui dure peut-être depuis l'automne ou en tout cas voilà vous étiez dans ces blessures pour l'automne on vous dit un grand oui oui vous êtes dans cette relation de flammes jumelles car c'est la question que je pose à la base vous avez été en dualité une personne a été en dualité vous étiez entre deux choix je reste je pars je laisse une chance je laisse pas j'attends j'attends pas oui mais j'arrive pas à attendre oui mais comment je fais ça a été beaucoup dans le cérébral beaucoup dans le mental il y a eu une fin une fin à cette relation c'était fini c'est pour c'est pour un renouveau la mort c'est pour nos renaissances donc réellement quelque chose a pris fin il faut que cette histoire prenne fin on vous dit que vous êtes clairvoyante par rapport à cette histoire on vous dit que vous êtes clairvoyante clairaudiante clairsanciante peut-être vous écoutez vos rêves peut-être très sûrement même des rêves prémonitoires on vous dit que au fond de vous vous savez mais c'est comme si ça n'avait plus d'importance pour vous en fait c'est égal ça vous passe au-dessus vous allez retrouver la joie le bonheur la chanson vous reconnecter je vois des notes de musique je vois des musiques qui font penser à un autre ça me fait penser ça en ce moment on a beaucoup des messages comme ça des autres qui écoutent de la musique et qui pensent à leur à leur flamme jumelle ou à leur jumeau on vous parle de festivité on vous parle de fêter des choses peut-être qu'il y en a qui vont sabrer le champagne pour la Saint-Valentin on vous parle d'un foyer on vous parle de la maison la maison stable vraiment je sens des personnes qui voulaient vraiment quelque chose de stable ok qu'est-ce qui s'est passé bon ben c'est parfait donc qu'est-ce qui s'est passé et vers quoi on va je demandais bon ben on a encore la flamme jumelle qui sort voilà il y a eu des manipulations des manipulations de votre cerveau vous vous êtes senti manipulé vous vous êtes senti malmené au niveau de votre famille au niveau de votre foyer au sein de votre équilibre personnel ça a été compliqué c'est un peu comme si tous cassaient la gueule depuis que cette relation et que cette flamme jumelle est rentrée dans votre vie voilà ça a un peu tout bouleversé ça a été compliqué pour vous voilà et où vous allez vers l'évolution juste l'évolution en fait voilà juste vous allez vers l'évolution en fait donc bon ben écoute c'est parfait et on a encore l'amitié qui revient vous êtes reconnecté à vos amis en fait alors soit c'est un ami qui est votre flemme jumelle mais moi je sens beaucoup d'amis autour de vous vous avez encore le changement après un gros travail des messages qui arrivent des vérités qui tombent après des blocages il y a eu des blocages et là vous avez des vérités qui tombent écoutez c'est chouette quand je vous ai dit que l'oracle d'Élise il parle il est singulant cet oracle moi j'adore parce que ah ouais quand tu veux des réponses tu veux pas des réponses donc avec l'oracle des anges j'aimerais savoir quel ange est avec nous quel ange nous ouais nous suit nous guide là dans cette épreuve là tous mes êtres de lumière mes anges mes archanges l'ancrage peut-être que vous manquerez d'ancrage vous êtes des personnes élevées spirituellement mais vous manquez d'ancrage vous avez l'ange de l'ancrage qui est avec vous pour vous aider à vous ancrer à la terre pour vous aider à être pas trop dans le pas trop dans le dans le en haut là dans le spirituel là et l'ange de l'inspiration vous parliez de créativité tout à l'heure l'ange de l'inspiration est là pour vous aider dans cette créativité vous voyez voilà donc on a vraiment une nouvelle inspiration qui revient peut-être que cette personne va revenir et va être inspirée aussi et vous avez l'ange de l'ancrage qui est là donc ancrez-vous ancrez-vous parce que s'il tombe c'est pas pour rien c'est que c'est que vous vous manquez sûrement d'ancrage et par contre sans que vous manquez pas d'inspiration ça c'est pas un souci voilà j'espère que vous les voyez pas trop comme ça c'est pas grave et en d'autres d'elles qu'on a l'ange de la solitude encore comme dans le groupe 1 qui est tombé en fait voilà cet ange de la solitude qui vous a qui vous a soutenu dans vos épreuves et derrière on a l'ange de l'apprentissage oui ça a été vraiment un apprentissage un chemin de vie pour aller vers la spiritualité et vous avez l'ange de l'amour qui est pas très loin donc il faut pas vous inquiéter on va reprendre l'oracle des flammes jumelles et on va regarder vite fait votre autre dans quelle énergie se trouve votre autre même si je sais que ceux qui vont regarder ce tirage s'en foutent un peu parce qu'ils sont pas là dedans j'aimerais savoir où il en est la décorporation donc lui il décorpore et à mon avis il vient vous voir en voyage astral tout simplement vous voyez la décorporation lui il en est là et la confiance il reprend confiance en lui pour revenir vers vous ok c'est pas mal ça c'est même plutôt bien alors que veulent-nous dire les portes de l'intuition à tous mes êtres de l'univers mes anges mes archans j'ai envie de l'univers au multivers j'aimerais des cartes avec les portes de l'intuition s'il vous plaît peut-être nous aurons qu'un message et c'est très bien les aides quoi que vous entrepreniez les aides invisibles vous soutiennent et vous le savez en fait cette carte vous en avez des minutes pas de soin parce que les synchronicités vous les voyez et les aides vous savez qu'elles sont là donc très bien pour moi c'est parfait hop tiens on va la mettre par là on va pas se gêner on va prendre la place et derrière on a la loi de l'attraction je vous parlais tout à l'heure de vase communiquant de loi de l'attraction ben voilà on est yellowing et le yang un équilibre vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité voyez la puissance de cette force et la place voilà dès que vous êtes à votre juste place vous pouvez construire votre futur avec le pont du futur très bien vraiment très chouette ce tirage est hyper intéressant ouais j'aime beaucoup je l'ai mis où mon oracle des animaux là voilà c'est lui que je vous mets on va voir quel esprit animal est avec vous là dans les jours à venir pour aller vers cette énergie du battleur ou en tout cas pour soutenir cette énergie du battleur à tous alors attends parce que j'ai entendu prends là voilà à tous mes êtres de lumière mes anges mes archanges je m'explique à l'univers au multilère à la source j'aimerais les messages si vous me plaît quelle énergie qui est l'animale nous soutient la taupe avec l'introspection vous êtes peut-être encore dans cette introspection vous avez vraiment besoin de cette introspection qui était nécessaire pour purifier avec la grenouille purifier ses énergies négatives purifier ce sa chakra du coeur vous réouvrir ce sont des personnes qui sortent d'une période très lourde très lourde mais nécessaire en fait ça a été quand même un choix et là vous passez à l'action voilà et votre autre passe à l'action alors voilà je vais me demander votre autre dans quelle énergie il est avant de tirer donc lui il est vraiment dans la décorporation dans le rêve il rêve de vous il va voir en voyage astral il ne sait pas comment revenir pour l'instant mais la magie va s'opérer avec le corbeau laissez la magie s'opérer laissez-le revenir moi je sens vraiment des féminines ancrées là qui sont en tout cas vous savez que ces liens d'âme féminin masculin sacré vous vous êtes vraiment dans votre féminin sacré si vous êtes un homme vous êtes dans le féminin sacré vous êtes posé c'est stable tout est bien vous savez vous allez vous êtes porteur du lien et à l'autre de finir de faire vous êtes à la fin à la fin du processus en fait et on vous dit que l'aventure n'est pas loin encore un peu de patience voilà l'autre se protège aussi votre autre se protège ok bon bah écoutez je trouve ça pas mal et on me dit prends l'oracle cosmique d'accord une carte pour l'un une carte pour l'autre bon cherchez pas moi j'écoute allez à tous mes êtres de lumière mes anges mes archanges mes guillemets mes univers mes multivers j'aimerais j'aimerais une carte pour la personne qui a choisi le quartz rose d'accord j'aimerais une carte pour son autre l'autre de cette personne qui a choisi le quartz rose ok vous vous êtes dans la communication voilà vous êtes dans la communication vous êtes dans votre propre vérité vous attendez une communication voilà on va venir communiquer vers vous vous êtes dans ces énergies là d'ouverture la communication avec votre troisième oeil aussi la communication aussi avec la source la communication avec tout ça et lui il est dans la connexion cosmique c'est à dire que lui il est en train de réaligner ses chakras pour revenir vers vous alors certes on voit une fourmi parce que moi je vois vraiment une fourmi mais on voit aussi un homme qui est assis en position du lotus quoi et ça s'aligne donc c'est plus très long en plus c'est le 11 c'est le numéro de la flemme jumelle et on vous dit soyez courageux courageuse renoncez vous avez la force vraiment renoncer pour moi c'est le lâcher prise je vois vraiment on s'abandonne et on laisse faire donc là passez la seconde et lâchez prise c'est nécessaire ok mais écoutez c'est pas mal on va en rester là en gros au final c'est un lien d'âme pour d'autres ça ne l'est pas parce que vous avez tellement c'est même pas tourné le dos et vous vous dites ouais ok c'est comme ça vous avancez pour vous vous posez même plus trop la question de lien d'âme pas lien d'âme flamme jumelle pas flamme jumelle limite vous êtes tombé sur ce tirage par hasard vous le regardez et vous vous dites oh tiens c'est sympa c'est bientôt la Saint-Valentin on va se marrer un coup voilà vous êtes vraiment dans ces énergies là et continuez mais lâchez prise ça veut pas dire lâcher l'affaire ça veut pas dire abandonner ça veut dire être conscient du lien le lien est là le lien exil je le sais mais je n'attends plus avec je me suffis à moi même je m'aime voilà je sais qu'il va revenir vibrer la joie la positivité de savoir quand il y aura cette réunion ce sera peut-être pas dans notre vie mais quand il y aura cette réunion pour moi c'est là c'est pas dans une autre vie c'est dans celle-là qu'il y aura la réunion mais les liens d'âme ça peut très bien ne pas se faire dans cette vie là et c'est ok en fait l'essentiel c'est qu'on soit allé vers notre spiritualité parce que c'est avant tout un parcours initiatique un parcours d'âme voilà ça faut pas l'oublier ok les petits loups bah écoutez c'est la première fois que j'utilisais l'oracle des fées et des anges et vraiment putain super merci ma bichette parce que je sais pas si tu vas regarder ma vidéo mais en tout cas ton tarot est top j'aime beaucoup les cartes se brassent bien ils parlent bien j'ai beaucoup de chance enfin je dis tarot mais en fait c'est un oracle mais c'est pas grave vous m'avez compris je vous fais des gros bisous à tous portez-vous bien et bah écoutez on se voit j'ai fait tomber tous mes tarots ça a bien se passé tous mes oracles bon cette disposition ne va pas du tout moi perso donc je pense que je reprendrai l'autre la prochaine fois on se on se revoit demain pour les énergies du jour je vous embrasse fort bye bye coucou mes chers amis du troisième groupe ceux qui ont choisi cette magnifique rhodochrodite encore une fois merci Val Val c'est ma fournisseuse de cailloux officielle donc vous vous avez choisi le Rider Waite voilà en tarot et vous avez eu comme carte oh beau aussi vous êtes aussi dans le vous êtes dans le pape vous donc vous avez eu la papesse vous sortez des énergies de la papesse donc la papesse c'est le secret la papesse c'est elle sait elle a le savoir mais elle ne divulgue pas elle détient les secrets elle est elle est assez elle n'est pas dans la communication dans la papesse elle sait elle a le savoir elle tient elle a les clés elle sait qu'il va y avoir des épreuves derrière mais elle ne dit rien elle se tait elle laisse l'expérience se faire et vous allez vers le pape ni plus ni moins le pape avec les clés qu'on voit en bas donc vous avez la clé vers un équilibre vraiment féminin masculin sacré la clé entre vraiment s'abandonner complètement en ayant conscience aussi du savoir c'est bien c'est des belles énergies là une belle évolution c'est très chouette le pape avec l'oracle des flammes jumelles on a quoi ? on a un avancement la source donc c'est très bien ça une justice divine ok donc on a un avancement au niveau du coeur on vous dit que vous êtes connecté à la source on vous dit qu'il y a une justice divine qui va frapper et que vous allez avoir des nouvelles vous allez avoir un cadeau vous allez avoir des bonnes nouvelles qui vont arriver vers vous et il était temps je sens qu'il était temps je ne sais pas pourquoi je vous dis ça mais il était temps avec l'oracle des chakras du coeur on a ma lampe qui vient de s'éteindre elle est fatiguante à faire ça voilà oula on a eu des mensonges des répétitions de schéma ouais une jeune femme blonde on s'en fout donc des blocages karmiques blocages financiers reviens là toi voilà blocages financiers matériels il y a eu des mensonges des personnes qui portaient des masques ça vous a blessé on vous dit que c'était des répétitions de schéma on vous dit que c'était des choses qui étaient karmiques voilà que ça tournait en boucle mais il y a eu un avancement par rapport à ça on vous parle de changement positif dans une relation existante au mois d'août cet été et on vous dit que vous allez peut-être revoir cette personne lors d'une sortie peut-être de façon complètement impromptueuse c'est une relation amicale une relation du passé vous vous êtes dans la complétude vous regardez votre destin vous avez arrêté de fuir vous avez des synchronicités et vous avez le retour d'une personne qui était fuyante qui fuyait la relation donc le retour d'un autre vous êtes dans votre propre complétude vous allez vers votre destin et votre destin voilà on vous dit qu'il y a une personne qui était fuyante avec vous qui fuyait la relation et on vous dit qu'elle est bardée de synchronicité en ce moment vous aussi vous avez énormément de synchronicité et on vous dit qu'il va y avoir des communications avec une personne du passé ok est-ce qu'on peut en savoir plus avec votre petite super petite oracle des fées voilà je l'ai reçu aujourd'hui il est génial moi je sens des personnes qui ont été trahies voilà qu'on préférait se taire qu'on préférait ne rien dire qu'on préférait c'est comme si vous saviez que cette personne est-ce qu'elle vivait où elle en était et vous saviez qu'elle allait revenir et vous voilà vous préférez vous taire vous êtes connecté à la source vous savez voilà et pour moi il y aura des retours on vous dit que vous avez la protection de vos guides moi j'ai les petits pas belles cette carte j'adore il est trop chouette cette oracle prudence les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être pour vous c'est comme si on vous avait tourné le dos voilà cette personne en fait elle vous a pris pour un con ou une conne voilà bon bah c'est fini comme ça c'est la vie c'est peut-être pas ce que vous pensez parce que d'ici quelques semaines pour certains là vous pensez que vous allez rester célibataire tout le temps en fait ou que vous allez faire votre vie avec quelqu'un de votre passé dans tous les cas dans quelques semaines vous allez être quelqu'un de loyal et de fidèle qui arrive vers vous à voir ce qui vibre dans votre coeur pour certains ce sera la personne de votre coeur à qui vous pensez actuellement pour d'autres pas du tout ce sera quelqu'un complètement différent et au final vous ferez ce choix là on vous parle d'enfant on vous parle d'enfant intérieur et on vous parle d'un enfant on vous parle d'exercice on vous dit que ça a été vraiment le parcours du combattant pour réussir à dépasser des épreuves et je vois aussi une personne qui se met en marche on vous parle de messages qui arrivent vers vous de communication on vous dit aussi que vous allez signer des contrats que vous allez trouver des accords et on vous parle de magie on vous dit que c'est magique tout ce que vous avez voulu va se matérialiser après quand vous faites vos demandes faites attention à ce que vous demandez aussi vous allez atteindre vos objectifs et vous êtes à atteindre un total détachement vous vous libérez d'anciens modèles et de vieilles idées qui ne servent plus vos idéaux les plus élevés sur l'amour vous vous reconnectez à l'amour de vous à l'amour inconditionnel et vous lâchez prise clairement c'est ça vous allez atteindre vos objectifs vous posséder à détermination et le dévouement nécessaire pour manifester consciemment l'amour et c'est en manifestant cet amour que vous allez l'attirer à vous et c'est cette personne et c'est cette personne une personne loyale une personne fidèle une personne qui est prête à sortir le glaif pour vous qui est prête à se battre pour vous qui tient ce bouclier de coeur dans la main qui va vous offrir son coeur qui va être à la hauteur de votre coeur voilà je prends encore une carte avec Storak d'ailleurs qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre je sens que je vais aller à la pêche aux cartes à la pêche aux cartes trop bon j'adore comme elle a fait ça la porte du bonheur elle est trop classe cette carte avec plein de petits coeurs donc vous allez vraiment vers un bonheur en amour tu n'arriveras pas à concrétiser peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses peut-être modifier peut-être modifier votre façon de voir la situation manque de confiance en soi il est nécessaire que tu prennes confiance des nombreuses qualités que tu possèdes c'est peut-être ça qu'il faut modifier pour aller vraiment vers le bonheur et vibrer à vous ce dont vous avez besoin là j'ai des frissons à droite c'est peut-être pas la personne à laquelle vous allez penser qui va qui va revenir vers vous vous avez l'ange de l'imagination et l'ange de l'unité qui est tombé je vous montre la carte parce qu'elles sont vraiment chouettes l'ange de l'imagination vous allez vous allez vraiment développer votre créativité dans ce groupe là aussi c'est fou parce qu'on a vraiment trois tirages qui se ressemblent alors que ce n'est pas souvent le cas mais là on a vraiment trois tirages qui se ressemblent vous allez développer votre imagination et vous alliez au collectif à cette énergie universelle en fait et vous libérez et êtes vraiment dans la paix intérieure excusez-moi c'est du direct mais là il faut vraiment que je m'envoie en dos de deck on a l'ange des âmes sœurs et l'ange de la tranquillité pour moi là il y a des personnes qui sont dans des relations de femmes jumelles mais qui vont choisir un âme sœur qui vont rencontrer une autre personne et qui vont choisir un âme sœur et et vous allez retrouver la tranquillité et pour d'autres personnes vous avancez face à à des choses qui ont été cachées à des mensonges à des trahisons et et en fait vous allez faire une bonne nouvelle une autre personne une personne complètement différente pour certains après vous voyez ce que vous ferez avec si vraiment c'est votre femme jumelle et qu'elle revient voilà on va aller interroger l'oracle d'Elise aussi du coup comme on a fait dans le second groupe comme ça on sera fixé l'oracle d'Elisabeth Sabon génial j'adore cet oracle en plus en plus elle est française de surcroît elle fait des soins d'Access Bar donc si vous avez besoin de libérer des choses c'est vraiment top je vous en parlerai je vous ferai une petite vidéo sur Access Bar parce que c'est vraiment bien ça peut vous aider allez à tous les êtres de lumière les anges de l'art quand je me guide à l'hiver à l'hiver à la sour j'aimerais savoir dans quelle lumière on a dans ce tirage ah ah ouais donc on vous dit qu'il y a eu des trahisons on vous dit que vous avez manqué d'ancrage il faut retrouver votre ancrage qui a eu alors là c'est la carte de la sexualité mais moi je vois vraiment un homme une femme qui se tourne le dos comment vous dire en fait ils font pas une unité dans leurs anneaux ils se tournent le dos un éloignement ils sont éloignés vous avez beaucoup hésité une personne a beaucoup hésité vous avez retrouvé un équilibre au niveau de votre famille et être fidèle trouver une personne fidèle en tout cas est-ce que c'est un est-ce que c'est un lien de femme humaine ouais ouais moi je pense que c'est aussi un lien de femme humaine parce qu'on vous dit de garder de confiance on vous dit qu'il y a eu des commérages on vous dit que ça a été un peu hasardeux cette histoire on vous dit qu'il y a un nouveau départ un renouveau avec la mort on vous dit qu'il y a des confiances voilà vous appuyez sur vos amis sur des valeurs sûres qu'est-ce qu'on a en d'autres decks un renouveau peut-être un adultère pour certains ou en tout cas une cassure une brisure entre un homme et une femme ça c'est vraiment la carte de l'adultère mais là elle me fait vraiment penser à une brisure entre un homme et une femme peut-être que peut-être qu'il y a eu vraiment un adultère vous allez c'était ça les masques qui étaient portés on vous dit que vous êtes protégés que vous allez avoir des correspondances la chance et retrouver du plaisir on n'a quand même pas la carte des flemmes jumelles qui est sortie donc moi je suis toujours à me refaire un tour parce qu'on pourra avoir un message précis s'il vous plaît au niveau de ce flemmes jumelles voilà oh j'en ai trop donc une personne qui a des peurs qui est encore en train de travailler sur elle vous allez avoir la chance cet hiver ouais j'ai le oui ok donc oui relation de flemmes jumelles d'âmes jumelles c'est toujours des relations compliquées donc quand on a beaucoup de cartes comme ça qui tombent et que c'est compliqué et qu'il y a eu des trahisons des blessures et qu'on a travaillé en général en général c'est que c'est des relations de flemmes jumelles les relations d'âmes sœurs sont beaucoup plus simples pour certains vous n'allez pas choisir votre flemmes jumelles vous savez vous allez le sien avec cette personne vous allez quand même aller vers un âme sœur voilà et si c'est votre flemmes jumelles elle sera comme ça par contre si elle revient au bon moment elle sera comme ça mais il est possible que vous vous alliez vers un homme loyal et fidèle comme ça on a la trahison à l'envers qui ressort c'est la fin des trahisons c'est un retour c'est incroyable j'ai exactement les mêmes cartes que dans le dernier tirage quoi et je vous jure que j'ai brassé mes cartes à la fin du tirage et que je les rebrasse maintenant c'est fou ça ok donc on vous dit donc on vous dit que c'est la fin des trahisons la fin d'une séparation pour un retour à la communication voilà la fin des trahisons la fin d'une séparation le retour du passé d'une personne et la communication avec cette personne qui arrive vers vous ok qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre donc pour moi là dans le sentimental on est vraiment dans les relations du passé ok c'est celle-là qui veut sortir donc on a l'étranger alors l'étranger à l'envers et moi je vais vraiment la lire à l'envers parce que je la sens vraiment c'est comme si à l'heure d'aujourd'hui vous aviez l'impression d'être des étrangers l'un pour l'autre vous sortez de ces énergies là vous n'allez plus vous sentir comme ça vous allez vous sentir comme ça l'hérédité comme si vous étiez de la même famille vraiment avec cette personne on vous parle de femme on parle que vous êtes dans votre féminin sacré vous avez retrouvé votre femme vous y allez vous êtes dans l'avancement et là on a la victoire avec un homme et la roue qui tourne la roue de fortune la clairvoyance derrière on n'est pas mal on n'est pas mal j'ai pris le petit ange qui nous suit déjà on va prendre les portes de l'intuition comme pour les autres groupes voir ce que les portes de l'intuition ont à nous dire les portes de l'intuition allez est-ce que vous avez des petits messages pour mes loulous qui regardent ce troisième tas avec la roue de florite c'est très beau ça bon pour vous c'est sûr que l'amant frappe à votre porte on a l'intuition vous êtes intuitif votre intuition vous souffle des messages suivez ses conseils vous ne perdez pas de normes vous savez vous en êtes vous savez où vous allez vous êtes intuitif dans une histoire vous êtes intuitif pour vos amours vous savez ce que vous voulez pour vous à l'heure d'aujourd'hui vous savez ce qui peut se passer on vous dit d'envisager le meilleur imprégnez-vous de cette idée avec ardeur elle aura tendance à devenir réalité c'est à vous de créer votre pont du futur et vous êtes en plein dedans pour moi ce troisième groupe vous êtes en plein en train de créer vraiment le pont du futur vers une ouverture une ouverture d'amour moi je vois un cœur là derrière s'ouvrir à l'amour ah bah tiens j'avais pas lu s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout vous allez vous ouvrir à l'amour quelle que soit la personne qui vient à vous vous êtes vraiment dans ces énergies là et on a encore l'amour en dos de bec donc pour un tirage sentimental je trouve ça quand même pas trop mal les doudons reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent donc c'est pour ça qu'on a aussi de l'amitié qui est aussi beaucoup sortie dans ce tirage soyez dans la reconnaissance des personnes qui vous entourent effectivement reconnaître l'amour chez les autres chez les amis chez autres c'est aussi se reconnaître soi-même vous avez des cœurs de partout je suis en train de voir vraiment vous si là vous n'allez pas vers l'amour vous avez des cœurs mais de partout c'est ouf encore celle-là c'est des cartes de sentimentale et encore il y a des cartes très négatives dans ce jeu mais là vous avez vraiment des cœurs je vois des cœurs de partout dans ce tirage vous allez vraiment vers l'amour je vous parle de reconnaissance depuis tout à l'heure j'ai la carte de la reconnaissance dans la main c'est pas beau ça c'est le moment de libérer votre joyeux intérieur et là les choses vont devenir fluides et le temps c'est bon quoi ça ne prendra plus autant de temps voilà on me dit de prendre donc je vais prendre aussi enfin on me dit c'est moi qui me suis dit mais après je vous prendrai un coup des cartes de l'oracle cosmique comme j'ai fait avec le deuxième groupe j'aimerais savoir quel animal guide les personnes du troisième groupe au niveau sentimental en quelle énergie on est pour ceux qui ont choisi la rhodochronote s'il vous plaît à tous mes êtres de lumière mes anges mes archanges l'univers la loyauté soyez loyal envers vous-même je vous dirai comme les autres rééquilibrez vos chakras vous avez une vision claire vous savez où vous allez vous avez une vision claire de vos projets vous vous mettez en action c'est vous avez pris soin de vous pour arriver à ça vous avez vraiment pris soin d'être loyal envers vous-même c'est vraiment ça que j'entends être loyal envers vous-même vous allez avoir une personne loyale qui va venir vers vous si la deuxième fois qu'on a la loyauté qui tombe vous allez être prête vraiment à défendre vos intérêts et je dis prête je ne sais pas pourquoi je ne sais pas en tout cas donc on me dit prends là l'indépendance c'est ça vous retrouvez votre indépendance voilà vous retrouvez votre indépendance voyez le chat la protection oui c'est pour ça je leur ai dit je la prends ou pas ils m'ont dit prends là ça ne fera pas de mal la protection avec le rhinocérol vous êtes protégé c'est dans le sens vous êtes vraiment protégé ça c'est une certitude et vous êtes quelqu'un de généreux et vous allez attirer quelqu'un de généreux quelqu'un de très généreux et de loyal et vous avez encore une fois la magie qui tombe voilà c'est après une purification un retour à la spiritualité le jeu le coeur ouais ok bon bah écoutez c'est très bien je vais prendre deux cartes une de une une pour vous une pour votre autre si vous avez un autre dans le coeur allez quand on dit que vous vous êtes élevés spirituellement ça je crois qu'il n'y a pas de pétard là c'est la connexion à la source carrément à la couronne d'or donc vous vous êtes vraiment très intuitif ah j'en ai deux pour votre autre j'ai le voyage sacré et la célébration il est en plein voyage intérieur pour réussir de se reconstruire à décrocher ce serpent qui se mord la queue là pour s'élever et il va vous allez enfin pouvoir célébrer là ensemble des choses et lui il va célébrer peut-être un retour on vous demande de lâcher prise par rapport à cette histoire c'est important mais pour moi vous vous êtes dans le lâcher prise vous avez la force de lâcher prise pour certains vous allez peut-être même renoncer bon bah écoutez voilà j'ai fini mes tirages je vous fais des gros bisous à tous j'espère que j'espère que ça vous a parlé écoutez j'ai fait trois tirages sentimentaux dans les trois tirages moi j'ai vu des gens qui attendaient quand même des retours d'une personne à plus ou moins différents stades là dans ce tirage là on n'attend pas spécialement un retour on avance pour soi et ce sera celui-là ou un autre en tout cas moi je vous fais des gros bisous j'espère que ces tirages vous ont plu n'hésitez pas à liker partager vous abonner vous connaissez la chanson mettez-moi des commentaires c'est cool ça fait plaisir les commentaires j'aime bien ça me permet de c'est ma petite récompense excusez-moi pour le bris c'est mon chat qui gratte et vous là je vous fais des gros bisous prenez tous soin de vous et on se revoit demain pour une prochaine vidéo bon je vous fais des gros bisous c'est un gros bisous d'où c'est un gros bisous pour une autre chose